... Venons de constater encore une fois une mascarade de théâtre qui vient de se passer à l'Assemblée Nationale mascarade à l'issue de laquelle on vient d'invalider 4 députés nationaux vous avez remarqué que cette commission, 5 députés nationaux cette commission a été composée en violation du règlement intérieur qui veut que les commissions paritaires et spéciales soient composées à part égale entre les députés de l'opposition de la majorité et que les bureaux de ces commissions soient composés par les membres de l'opposition de la majorité cette commission a été dirigée exclusivement par les membres de la majorité en même temps, la période qui a été considérée pour invalider les députés nationaux est celle concernée par la période de Covid où le gouvernement a exigé des mesures de distanciation et le gouvernement lui-même tient jusqu'à ce jour des réunions en distanciel pour éviter la contamination par le Covid le bureau de l'Assemblée Nationale avait décrété que seuls 64 députés devaient siéger à l'Assemblée Nationale et cette mesure n'a jamais été levée et paradoxalement, nous nous rendons compte aujourd'hui que cette commission non seulement a siégé la procédure en plénière n'a pas été respectée qui veut que, en cas de rapport d'une commission un débat est engagé de deux, en ce qui concerne les individus un vote secret est engagé pour que l'on décide sur les sorts des députés mais le bureau de l'Assemblée Nationale a violé toutes ses dispositions et a passé au vote de manière cavalière et la recevabilité du rapport et l'adoption du rapport nous prenons à témoin l'opinion nationale internationale sur cette mauvaise foi encore de l'Union Sacrée dans une période où il venait de décrier ou de décréter qu'il faut taire les divergences entre la majorité et l'opposition aujourd'hui nous rendons compte que la majorité continue à accentuer les divergences et la fracture sociale au Congo pendant que la République politique du Congo est agressée nous prenons donc à témoin l'opinion nationale internationale sur cette mauvaise foi et nous condamnons cette énième violation de la constitution et de la loi de la République parce qu'après avoir violé la loi et la constitution sur la CENI, la loi électorale sur la Cour constitutionnelle aujourd'hui encore on vient de violer la constitution de nos lois sur les principes qui doivent fonder la validation ou l'évaluation du mandat des députés et nous décrétons la participation des députés au plénière de l'Assemblée nationale jusqu'à ce que le rétablissement des droits des députés sera fait de manière entière et totale Quels sont ces députés ? Vous avez suivi, qu'on fait les listes qui ont été publiées dans la salle Merci On a même retiré certains justificatifs On est en train simplement et purement d'invalider des députés nationaux comme s'il s'agissait des simples vanupiers On ne leur donne même pas la chance de s'expliquer Même pas la chance de s'expliquer Le règlement a été complètement bafoué Si c'est comme ça que nous devons continuer alors sincèrement je suis en train de me demander si cette Assemblée a encore toute sa place Il est important que le bureau puisse se rétracter parce qu'on n'a pas donné la parole à ceux qui sont incriminés et qui étaient dans la salle qui ont demandé la parole pour s'expliquer on ne leur a pas donné l'occasion de s'expliquer Le cas le plus flagrant est celui de Marie-Ange M. Chauvet que vous tous en tant que journaliste vous la voyez siéger et j'aimerais vous dire que quand elle était malade elle est partie avec des autorisations de sortie pour soins médicaux quand elle devait aller pour d'autres raisons elle a eu des autorisations de sortie elle a présenté tous les cas tous les cas toutes les justificatifs mais voici le résultat je suis surpris d'apprendre que l'honorable Mova n'a présenté aucun justificatif et pourtant nous avons vu il a justifié sur la session de mars et sur la session de septembre mais la commission qui retire ces justificatifs de la session de septembre dit qu'il ne s'est présenté qu'il ne s'est justifié que pour la session de mars il y a eu une volonté délibérée vous allez vous rendre compte que les noms qui avaient été donnés dans un faux tweet que le bureau de l'Assemblée avait nié ces noms sont revenus aujourd'hui donc imaginez il y a eu 312 personnes qui étaient concernées par les absentéismes le bureau a donné un critère qui n'existe pas dans le règlement et vous avez suivi le rapport on a examiné que le cas de 127 et les autres on a dit qu'ils ne sont pas concernés et ils ont été mis de côté donc je considère pour ma part que du fait qu'il y a eu une erreur grave il faudrait que le bureau revienne et on choisit pour voir pour que vous puissiez comprendre que c'est fait délibérément on le fait comme le dernier point à l'ordre du jour de la session et immédiatement après on demande aux gens d'adopter ou plutôt de recevoir et d'adopter le rapport ça ne s'est jamais fait on adopte, on reçoit le rapport on le juge recevable on soumet au débat et à la fin on adopte le rapport mais on a posé une seule question le rapport est-il recevable est-ce que vous l'adoptez et on a dit oui on a lu le PV qui était préparé d'adoption nous espérons que justice sera faite mais si la justice n'est pas faite je vous dis une chose moi je fais la politique avec Dieu il y a un Dieu il y a un Dieu et c'est à lui la vengeance ça je le dis sincèrement et je le dis calmement on peut tout faire mais injustement invalider des gens qui ne le méritent pas 9 personnes ne se sont pas présentées à la commission n'ont présenté aucun justificatif mais vous avez entendu les noms de ceux qui sont venus avec des justificatifs mais ceux qui ne sont même pas venus ont été graciés tel est le résultat merci parmi tous ceux qui étaient concernés par les absences il y avait plus de la majorité que de l'opposition sur les 300 plus de 300 il y avait des dizaines de l'opposition et des centaines de la majorité aucun de la majorité n'a été concerné par la majorité alors deuxième cas deuxième chose la question de madame Marie-Ange elle a présenté les justificatifs en commission en personne et elle a été mise dans la catégorie de ceux qui n'ont pas présenté des justifications mais aussi si vraiment on voulait respecter le règlement intérieur il fallait qu'on soit sérieux et qu'on chasse tous les 320 ou 312 tous les restes ceux qui ont dépassé le quart de session tous les restes c'est de l'arbitraire la liste était déjà préétablie nous la savions elle a été préparée en dehors de la commission mais même lorsque les délégués du FCC sont sortis de la commission les noms de Marie-Ange n'étaient pas sur la liste et puis quand elle est revenue sur la liste seul le bureau de la commission et le bureau de l'Assemblée nationale le savent de telles injustices de telles irrégularités de telles arbitraires ne peuvent pas conduire la nation parce que c'est m'aé en dehors de l'Assemblée nationale ... ... ... ... ... Il faut invalider votre député. Si vous avez invalider votre député, vous pouvez vous présenter. Ma documentaire, vous pouvez justifier que vous avez été épo, que vous avez eu la plénière. Vous pouvez vous inviter pour vous présenter votre famille. Marie-Ange Luciana, l'honorable Marie-Ange Luciana, l'honorable Marie-Ange Luciana, vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez vous présenter. L'Assemblée nationale n'a pas existé. Parce que vous avez eu la Constitution et le règlement interne pour vous respecter. Vous pouvez vous présenter. L'Assemblée nationale n'a pas existé. vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter. Merci. Merci. Echima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en informations, un éclairage dans divers domaines. Impartiel, documenté, instructif. Echima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC. Une seconde chance pour les Kulunas. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabuik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Kulunas en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabuik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans le rue de Kinshasa, a finalement été maîtrisé au centre pilote de Kanyama KCC. A ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utile pour le pays. Au total, 2000 anciens Kulunas devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'Etat, Félix Tisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République Démocratique du Congo. Dans un lent entretien accordé à Eshima Magazine, le général-majeur Jean-Pierre Kassongo Kabuik explique le retour, 4 ans après, de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ces cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus, l'équipe Moakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. A lire également, les phares d'essai progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis un an dans les provinces de Litori et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Echima dans les kiosques. Echima Magazine, un nouveau standard d'information. L'Assemblée nationale n'appelait pas de délibéré en toute responsabilité. Lélo, alors que la Commission Wana, il y a eu léngé, 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 léngé du terrain n'appelait pas de délibéré et ne l'appelait pas du bureau du président. Lélo, il y a eu léngé de la majeur, léngé, léngé, léngé de la majeur, léngé, 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 léngé. les gens sont en Comissariat avec le pays qui nous permettent d'être béni. Il y a eu deux jours, les croyances ont été bénis de la vie. Comme je l'avais besoin, on a fait 2020 annuce en 2020, la vie de la vie de rue est de 20 ans ici. Je crois qu'il y a eu des incidents de la vie de cette cause. La vie de la vie de la vie est de la vie de la vie de la vie et de la vie. Comme j'étais là, nous avons eu des incidents de la vie de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délibérations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délibérations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délibérations. Merci. Merci.